Bien le bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment convertir un fichier Word en un fichier PDF. Ou en fait, parfois c'est le convertir, parfois c'est carrément juste l'enregistrer directement en PDF. Alors, lorsque l'on a notre fichier et qu'on souhaite le transformer en PDF, pour différentes raisons, par exemple, si on souhaite partager un fichier, mais qu'on ne veut pas qu'il se transforme, qu'on souhaite le garder de manière, disons, statique, durable, et qu'on souhaite que la mise en page ne change pas à travers les différents outils avec lesquels on va ouvrir le dit fichier, alors dans ce cas-là, on va vouloir le transférer, en fait, le partager en PDF. De cette manière-là, on part donc dans l'onglet fichier et on descend. Je pourrais faire enregistrer, mais généralement, dans enregistrer sous, ce sera un petit peu plus pratique, parce que la plupart du temps, on a tout de même déjà enregistré notre fichier en .docx. Donc, voilà. Alors, dans le enregistrer sous, je peux venir ici et changer plutôt qu'un .docx. Alors, en passant, le .doc est l'ancien fichier, donc je sais que très souvent, encore dans la population, on va utiliser l'expression .docx, mais ça fait quand même déjà belle lurette, comme vous voyez, le .docx a vécu, disons, jusqu'en 2003, et par la suite, il y a eu des mises à jour, et ce sont devenus des .docx, donc des fichiers qui étaient plus légers, plus compressés. Alors, bref, au lieu de choisir .docx, on peut venir chercher le .pdf. Ceci est un nouveau trait, entre guillemets, donc ça a été ajouté, en fait, dans les années 2010. Donc, voilà qui est ça. Alors, on choisit le .pdf, et on peut donner son nom de fichier, et par la suite, enregistrer, tout simplement. Et grâce à ça, on va enregistrer directement notre fichier, qui est un .docx, en un fichier .pdf, qui ne sera pas un .pdf modifiable, évidemment, mais ça vous donnera donc un fichier .pdf de manière très simple et très rapide. Donc, voilà qui est ça. Alors, je répète, onglet fichier, onglet enregistrer sous, et par la suite, on choisit .pdf en nommant notre fichier.